C'est un personnage non seulement important mais beaucoup plus important qu'on ne pourrait penser. Parce que lorsqu'on étudie l'histoire de l'Italie de la seconde moitié du XIXe siècle, autrement dit l'histoire de l'unité italienne, on entend très souvent parler de Garibaldi. Il est rapproché de manière tout à fait naturelle bien sûr de gens comme Mazzini, Gavour. On connaît ses démêlés avec le pape, avec le roi, mais on n'a pas conscience du rôle qu'il a joué d'un bout à l'autre de cette période et pas seulement en Italie. Puisqu'il va s'illustrer en Italie bien sûr, mais en Europe, en France et il va s'illustrer également en Amérique latine. Les traits de sa personnalité sont grosso modo de deux ordres. Le premier, je pense que c'est l'intransigeance. D'un bout à l'autre de son histoire et quelles que soient les circonstances, il a maintenu un cap. Et ce cap, ça a été qu'il s'est fixé un but. Et ce but, quelles que soient les circonstances, il a voulu l'atteindre, sans tenir compte des conséquences que cela pouvait avoir pour lui. Il fait preuve par exemple d'un très grand courage physique. Ce n'est pas seulement un aventurier ou un politique. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques physiques dans des combats. Et il l'a prouvé aussi bien en Amérique latine qu'en Italie. Le deuxième élément, à part cette intransigeance, mais ça revient à peu près au même, c'est le fait qu'il a des idées politiques très arrêtées et que ces idées politiques, il va les tenir face, je faisais allusion tout à l'heure à Cavour ou à Mazini, face aussi à toutes les propositions qu'on peut faire, même si le fait de se tenir aux positions qu'il considère être bonnes, fait courir à ses proches, par exemple, des risques très importants. Ce que l'on peut retenir de lui, c'est justement ce caractère extrêmement divers entre quelqu'un qui est capable d'avoir une réflexion politique, une réflexion politique sur le long terme. Je pense par exemple à la situation de Rome, les rapports qu'il peut avoir avec le souverain du Piémont, avec la papauté, avec les Français. Et en même temps, le fait qu'il est capable de mener le combat pour ses idées physiquement, et il en fait la preuve tout au long de sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, d'être un homme d'action dans la pensée et un homme d'action dans le combat, au sens propre du terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada